Merci à tous d'être venus, merci à la régie pour l'organisation et merci à vous de participer en venant. Le sujet d'aujourd'hui c'est intégration à l'ère du cloud avec Camel Quarkus. On a Camel qui est un projet qui permet de faire de l'intégration, on va revenir sur ces notions plus tard, mais en gros c'est de la communication entre systèmes qui parlent des langages différents pour faire simple. Ça existe depuis plus de dix ans et dans le contexte actuel, on est plutôt à l'ère du cloud, on veut déployer dans le cloud, on a des nouvelles propriétés qu'on va attendre de nos applications. Et du coup on va voir comment Quarkus peut aider, répond à cette problématique. Et vous imaginez bien que l'idée ça va être de voir comment on tire le meilleur de Camel et de Quarkus ensemble. Alors je me présente, je m'appelle Alexandre Gallis, je travaille en tant que senior software engineer chez Red Hat. Je suis chez Red Hat depuis maintenant trois ans et contributeur dans la communauté Camel depuis un petit peu plus longtemps. J'ai utilisé Camel pendant une dizaine d'années avant de démarrer, après j'ai contribué et après j'ai été recruté chez Red Hat par la communauté en fait. Plus spécifiquement, aujourd'hui je travaille sur Camel Quarkus. Il faut savoir que Camel s'est devenu tellement grand, tellement gros, qu'il y a des familles de sous-projets qui se sont créés. Notamment, comment faire tourner Camel sous Quarkus, c'est un sous-projet complet où on est plusieurs personnes, plusieurs contributeurs. Et c'est le sous-projet Camel Quarkus. Alors, petit plan. J'ai vu qu'à priori je sens que l'audience connaît à moitié Camel, une autre partie de l'audience connaît un peu Quarkus. Donc je vais essayer de faire un rappel sur les deux, ça ne va pas trop rentrer dans le détail quand même, mais ce sera juste pour pouvoir accrocher ensuite la démo. Après, vient ce que vous attendez tous, c'est de voir le Camel Quarkus fonctionner. Donc on va faire une démo sur ma machine en local. On va se mettre dans l'impôt d'un développeur Camel Quarkus. Faire son travail de tous les jours et voir des petites astuces, comment Quarkus peut aider, comment Camel peut aider. La dernière partie, on va passer dans le cloud, déployé sur un cluster. Et en fait, je dois vous faire un petit aveu, c'est que j'ai voulu provisionner mon cluster et j'ai eu des problèmes, j'ai essayé d'en provisionner deux, ça n'a pas marché. Donc je vais devoir faire la fin de cette présentation sur une vidéo de secours que j'avais fait. On va faire au mieux pour voir comment ça passe. Donc si on prend Camel et les systèmes hétérogènes, le schéma d'entrée, c'est ça. Il faut bien comprendre qu'on a deux systèmes. Alors là, c'est système A, système B, mais dans votre entreprise, ça va être, je ne sais pas, peut-être Salesforce en entrée et en sortie un service Amazon S3. Et l'idée, c'est qu'on veut les faire communiquer. Alors déjà, première chose, à l'ère actuelle, on sent qu'il y en a de plus en plus des systèmes, c'est disparate et on veut faire communiquer tout ça. Donc, ces systèmes peuvent communiquer avec l'extérieur, avec le monde extérieur, mais ils n'ont peut-être pas la même façon de communiquer. Par exemple, c'est des protocoles différents. Il faudrait quelque chose qui unifie tout ça. Et bien, en Camel, cette notion, c'est la notion de componente qui dit comment Camel fait pour interagir avec une technologie de données. Et une fois qu'on a ça, je vais vous rajouter une petite subtilité. Cette notion de componente, elle est unique dans un contexte Camel, mais on va peut-être pouvoir utiliser plusieurs fois la connexion avec le système. On va alors se connecter avec le système, je ne sais pas, avec une base de données SQL pour aller dans une table, puis se connecter avec une base de données SQL pour aller dans une autre table. Ça, c'est la notion d'onpoint, d'accord ? Donc, juste, on retient un composant, plusieurs onpoints. Vous allez voir pourquoi c'est important dans la suite. Oula, excusez-moi. Donc, une fois qu'on a notre composant onpoint, on est capable de produire un message depuis Camel dans un système, et on est capable de consommer un message depuis un système externe et de le faire rentrer dans Camel. Donc, on a résolu une partie de notre souci. Mais l'intégration applicative, ce n'est pas que ça. On va avoir quoi ? On va avoir peut-être des formats différents. C'est-à-dire que le système A, le système B, il y en a un qui va, je ne sais pas, écrire des messages en JSON et l'autre en XML. Donc, du coup, Camel fournit aussi des primitives pour gérer ce genre de situation. Une fois qu'on a ça, on est mieux, mais il nous manque encore un petit quelque chose. De l'expérience de faire communiquer beaucoup de systèmes, il nous faut en fait qu'il y ait des problématiques qui sont récurrentes et qui reviennent. Et c'est là qu'on a introduit la notion d'Enterprise Integration Pattern, qui sont ni plus ni moins que des patterns définis dans un livre qui s'appelle Enterprise Integration Pattern. Et l'idée, c'est un peu comme le Gang of Four et les Design Patterns pour le développement de code, le développement applicatif. L'idée, c'est quand on a tel type de problème, on a cette recette, cet Enterprise Integration Pattern qui a un nom donné, par exemple, filter. On l'applique. Il se trouve que dans Camel, ça va juste être un mot-clé à appeler. On va voir ça plus tard. Et ces Enterprise Integration Pattern, le livre là en question, permet aussi de dire dans quel cas les utiliser, à quel autre pattern il ressemble, les défauts que vous pouvez trouver, etc. Bon, une fois qu'on a ça, on est pas mal, il manque un peu ce qui fait le lien de tout ça, c'est en bas du slide, vous avez cette notion de route. Et bien, une route, ça va agréger l'ensemble de tous les concepts que je vous ai présentés. Notamment, on va venir, à l'aide d'un composant et d'un endpoint, tirer un message depuis le système A. Donc là, on consomme. Et ensuite, le message, l'échange, va se propager le long de la route. Alors, on va voir que c'est un pipe, en fait, avec plusieurs étapes. Et là, à la fin, pousser dans un système cible, le système B. Si on a ça, on a déjà les concepts. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'options de déploiement pour Camel. Alors, vous voyez, peut-être les plus populaires en ce moment, ça va être Spring Boot, Quarkus. Vous imaginez bien que chacune de ces technologies, ça va devenir un sous-projet pour Camel. Donc, il va y avoir Camel, le cœur, qui peut être déployé en stand-alone. Et après, dès qu'on va vouloir taper dans une autre technologie, dans un autre type de déploiement, là, on peut avoir un sous-projet. Et moi, je vais vous présenter le sous-projet Camel Quarkus. Je vais faire un petit résumé à ce stade, sur les routes Camel. Et je vais vous faire un résumé sous l'utilisation typique. Une route typique en Camel, c'est je consomme un message depuis un système. Alors, il se trouve que j'ai accès à plus de 300 technologies. En fait, c'est plus de 350 maintenant, peut-être même encore plus. Et je consomme depuis toutes ces technologies. Ensuite, j'utilise un Enterprise Integration Pattern, qui est ni plus ni moins qu'une recette qui répond à une problématique d'intégration, avec un mot-clé Camel. Et ensuite, je produis dans, pareil, plus de 300 technologies. Et vous voyez ici, sur la dernière ligne du slide, ce n'est pas encore le code d'une route Camel, c'est du pseudo-code, parce que je n'ai pas mis toutes les informations. On voit qu'on a un mot-clé from SQL... Eh bien, ici, on va définir SQL... avec une URI. Comment se connecter à la base de données SQL et comment en extraire des messages ? Et après, notre échange va traverser les différentes étapes du pipe. Deuxième étape, filter. C'est un Enterprise Integration Pattern qui répond à quelle problématique ? Il répond à la problématique, j'ai un système en entrée qui produit des messages, mais je ne suis pas intéressé par tous ces messages. Donc, juste avec un prédicate useful et un mot-clé filter, Camel va être capable de filtrer ces messages. C'est un exemple très simple pour démarrer. Il y a des choses plus compliquées en Camel, comme de l'agrégation, comment je passe de trois messages en entrée à un message en sortie, etc., etc. Et la dernière étape, on va produire, et ici, on a choisi de produire dans un service S3 de Amazon. Voilà. Là, je pense qu'on a vraiment de quoi supporter maintenant la démo avec tous les concepts de Camel. Maintenant, Quarkus. Alors, Quarkus, il y a cette définition que j'aime bien. Moi, c'est le Build-Time Augmentation Toolkit. Premier élément, on voit qu'on a la notion de Build-Time qui va être importante. Augmentation, donc, il y a de la valeur qui est ajoutée par Quarkus au Build-Time. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est la philosophie générale de Quarkus. On fait le plus possible de choses au Build-Time et donc, on soulage le Runtime. Alors, qu'est-ce que ça a comme intérêt ? Par exemple, dans un monde de conteneurs, on va les démarrer et les stopper plus souvent. On va, par exemple, vouloir répondre à de la requête, à la demande, c'est-à-dire, en gros, on n'a pas de trafic, on n'a pas de déploiement, on a un trafic qui est en entrée, trafic HTTP, par exemple, et là, hop, on veut démarrer à froid une route et la servir. Donc, du coup, plus on aura préparé de choses au Build-Time, plus on pourra démarrer rapidement. Quarkus, ça vise donc Hotspot et GraalVM et avec GraalVM, on introduit cette notion de Native Image qui permet de prendre du code source Java et de le compiler sous forme d'un exécutable. exécutable qui va pouvoir tourner sous Linux, ce sera indifférent sous Windows et on va voir que ça permet, ça a des bonnes propriétés, alors ça a des mauvaises aussi, je vous le dis tout de suite, mais ça permet, en fait, de faire des choses intéressantes. Tout ça résumé, l'idée, c'est qu'on va avoir un démarrage plus rapide et une faible utilisation mémoire et donc on est plus adapté au cloud. Quarkus, c'est pas que ça, c'est aussi axé sur la simplicité de développement, avec notamment le DevMode qu'on va voir tourner pendant la démo. Quarkus, aussi, l'intérêt, c'est que non seulement ça peut attirer les développeurs par la simplicité de développement, mais aussi par le fait que ça réutilise des spécifications et des librairies qui sont très connues en Java. Donc, par exemple, il y a MicroProfile, mais notamment, il y a CDI. Quarkus est un conteneur CDI avec ARC qui est une implémentation de CDI orientée build time. Je ne sais pas si vous sentez un peu ce que ça peut donner. Et quand on passe à la partie déploiement, on va avoir deux options principales, donc le mode JVM et le mode natif. Et je pense qu'à ce niveau-là, on va s'arrêter parce qu'on va y revenir plus tard plus en détail. On retient juste qu'il y a deux options de déploiement pour l'instant. Avant de passer à la démo, je voulais vous montrer ça. C'est un schéma très important et on a deux parties. En bleu, qu'est-ce qui se passe au build time une seule fois et pour toutes ? C'est-à-dire que tout ce qui va se passer au runtime, ça va arriver à chaque démarrage du conteneur. Alors au build time, on package l'application, facile. Ça, c'est ce que fait un framework Java typique. Mais le framework Java typique, au runtime, il va faire plein de choses. Par exemple, charger des fichiers de configuration, charger des fichiers de configuration, les parser, c'est des fichiers qui ne vont peut-être même pas évoluer pendant la vie de l'application. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire d'attendre le dernier moment pour les charger ? Ensuite, on va vouloir faire quoi ? On va vouloir par exemple scanner le Cloud Pass pour charger les annotations, trouver les annotations qui sont utilisées dans le code. Peut-être charger, décharger des classes pour activer des fonctionnalités. Vous voyez, ça, c'est tout ce que fait un framework Java typique au démarrage. Et ensuite, se construire sa vision du monde externe en fait. Et là, au dernier moment, on va faire des choses comme démarrer des threadpools qui sont peut-être plus importantes et plus nécessaires. Démarrer des threadpools, démarrer une connexion à une base de données, d'autant que ce soit une connexion à une base de données pour prendre des informations qui varient pendant la vie de l'application. D'accord ? Si c'est pour de la configuration qui ne varie jamais, on pourrait presque le faire au build time aussi. J'espère que vous avez senti ça. Et bien maintenant, Quarkus, c'est l'inverse. On va faire toutes les premières étapes que je vous ai citées. Chargement de fichiers de configuration, chargement des annotations, charge et décharge des classes. On va en faire le plus possible au build time, au moment où on package l'application. Et après, quand on va démarrer notre conteneur, du coup, notre charge sera bien réduite. Et vous voyez, c'est cet aspect-là qui permet de faire un démarrage rapide. Je crois qu'on a tout ce qui est nécessaire. Je fais un petit saut sur le slide suivant, c'est ça. Donc maintenant, on va pouvoir passer dans la peau d'un développeur Camel Quarkus. Avec ma souris qui marche. Et on commence ici. On a une classe en Java. Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Mince ! C'est l'effet démo. Forcément, vous, vous êtes resté sur cet onglet. Alors, il faut peut-être que je fasse ça. Si je viens là, c'est bon ou pas ? Non, parce qu'il est sur le bureau 2. Alors ça, c'est très problématique forcément. Et si je tue... Alors, ce que je vais essayer de faire... Je suis désolé, je vais faire un truc très bourrin. Hop ! Hop ! En espérant qu'il va se mettre sur le bon écran cette fois. Non, forcément. Je suis désolé, alors comment je peux faire ? Ce que je peux faire, c'est essayer de redémarrer mon environnement. Non, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas possible, ça. Je suis complètement paumé. Je ne crois pas, parce qu'en fait, c'est des... Ah si, oh là là, qu'est-ce qu'il me fait ? Alors, attendez, peut-être que c'est plus simple que ça. Je peux peut-être faire un miroir à ce moment-là. Hop là. J'espère que ça va être mieux. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Alors si, parce que là, c'était la bagaille. Je vais juste... Alors, je suis désolé, mais je vais juste refaire un petit truc pour aller rechercher mes slides. Hop. Donc, ça va être dans... Voilà, comme ça, je pourrais y revenir tout à l'heure. Donc, on est bon. Timing, 31 minutes, ok. Je vais peut-être accélérer un tout petit peu. Ici, donc, on a une classe Java et on voit qu'elle fait Extend Onpoint Route Builder. Donc, en camel, ce qu'on fait habituellement de façon historique, c'est d'implémenter Route Builder. Ici, je vous ai mis une petite subtilité, c'est Onpoint Route Builder pour introduire la notion d'Onpoint DSL. Ce n'est pas spécialement camel Quarkus, mais je vous l'ai rajouté parce qu'en fait, à chaque conférence, on nous pose des questions dessus, on nous dit il manque la fonctionnalité d'Onpoint DSL, sauf qu'elle est déjà là donc du coup, je vous l'ai intégrée en supplément. Vous allez voir que c'est assez facile, c'est finalement quand on définit nos Onpoints, on peut le faire par une URI avec une chaîne de caractère, ça c'est la façon de faire Legacy, on va dire, et maintenant, on a l'Onpoint DSL qui permet de le faire avec des mots-clés et donc on va cacher plus d'erreurs au compile time, tout simplement. On va dérouler le fait d'ExternsRouteBuilder, ça fait qu'on a cette méthode configure qu'on peut implémenter et on voit deux choses, on voit qu'on a accès à des DSL, ici c'est la REST DSL, on est simplement en train de définir un service REST qui va écouter sur slash steps les requêtes HTTP de type GET entrante et tout, c'est un mot-clé qui permet de produire dans un Onpoint et l'Onpoint en question, c'est, il est construit avec une partie, c'est le composant direct, donc composant qu'il n'y a qu'une seule fois dans un contexte camel et en lui rajoutant ce steps, je suis en train de donner un nom à cet Onpoint direct, du coup, j'ai construit un Onpoint. On pourrait en avoir plusieurs, là on n'en a qu'un direct steps. Vous voyez que c'est écrit sous forme de chaîne de caractères, d'accord ? Donc on peut faire plein d'erreurs. On peut dire direct A qui est un composant qui n'existe pas, c'est pas détecté au compile time, on peut mettre deux points, deux points. C'est une erreur de syntaxe, c'est pas détecté au compile time. La Onpoint DSL va répondre exactement à cette problématique-là et on le voit en fait dans la deuxième partie, ici c'est une route écrite en camel DSL, on voit from, on consomme depuis un Onpoint et en fait, il se trouve qu'on va consommer depuis exactement cet Onpoint-là, direct steps, mais avec une syntaxe un peu différente, sous forme de DSL avec des appels de méthode. Et oui, puisque du coup, vu que direct c'est une méthode maintenant, si on fait direct A, on détecte une erreur de compilation. Donc c'est vraiment ça l'Onpoint DSL, c'est comment détecter des erreurs plus tôt et écrire aussi du code plus lisible. Je vais y revenir un tout petit peu plus tard, mais je pense que là on est à l'essentiel. Alors maintenant, si vous me suivez, on a cette partie from direct steps, on est juste en train de récupérer l'échange d'avant, c'était une requête HTTP en 30, et maintenant, on fait cette body constante, on est juste en train de faire un Hello World avec du contenu hardcodé. D'accord ? Vous voulez le voir ? On va le faire tourner. Ici, avec Meven Quarkus Dev, on a un prototype de notre application qui est prêt, on lance le DevMod. Qu'est-ce qu'on voit ? Quarkus build l'application, il y a plein de choses qui se passent, il la démarre, ça a démarré en un certain temps. Ici, on voit, oh, d'ailleurs, 3 secondes et quelques, quand même, c'est pas mal, ok ? Et on a un endpoint qui écoute sur HTTP localhost 8080. Ok. Eh bien, moi, je veux voir ma route fonctionner, je trigger une requête HTTP sur localhost, et là, je vois que j'ai une réponse step 1. Donc là, tout ce qu'on a fait, c'est un Hello World, on renvoie une valeur hardcodée. Facile pour démarrer. Petite chose ici, j'ai lancé le dev mode, le dev mode en Quarkus, ça aide le développeur comment ? En fait, ça va surveiller les fichiers sources de mon code, et dès que je vais les sauvegarder, il va recharger automatiquement la route. Si bien que je vais pouvoir tester avec un feedback continu mon application, je reviendrai ici, je n'aurai pas à recompiler, j'aurai juste à redéclencher ma requête HTTP. Bon, c'est bien, on a un prototype qui tourne, on a démarré, on a notre boucle de développement. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? Dans la vie d'un développeur Camel Quarkus, appeler du code spécifique. Finalement, ça revient à appeler une méthode sur un bin. Alors pour ça, on utilise le component bin, et ici, on lui donne un ID, l'ID d'un bin, step to bin. Donc maintenant, il faut le trouver, ce bin. Comment on fait pour le trouver ? Il est en Camel dans la registrie. Il se trouve que Quarkus, ça a aussi une registrie puisque c'est un conteneur CDI. Et l'idée, c'est que les deux sont fusionnés. Donc en fait, on va pouvoir faire la chose suivante dans cette classe. Avec cette application, c'est du atName standard, java, c'est une jetName, donc le standard. AtName step to bin, et voilà. Maintenant, Camel sait que c'est ce bin-là qu'il doit trouver dans la registrie. ensuite, il faut choisir une méthode. Bon, il n'y en a qu'une facile, c'est la méthode step. Après, vous imaginez bien, Camel a un bin, une méthode, il va l'appeler par réflexion, et en entrée, on aura le message entrant, et ce qui est retourné par la méthode, ça va devenir le message de sortie, tout simplement. Donc là, avant, on avait step one, maintenant, on a step one, step two. Ça va, facile. Ah, il y a une petite subtilité, quand même, je ne résiste pas au plaisir de vous le dire maintenant. Ici, on a un static initializer qui prend trois secondes. Alors là, vous devez avoir des grands yeux et vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est tout à fait normal, c'est pour simuler une tâche de configuration qui serait longue, qui prendrait trois secondes, d'accord ? Typiquement, quelque chose qui pourrait arriver au build time. Je ne vous en dis pas plus, on verra plus tard ce que ça donne. Ah, puis il y a encore une deuxième subtilité. AtRegister for Reflection, là, si je ne connais pas Quarkus, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Eh bien, on va y revenir plus tard. Pour l'instant, je vous demande juste de retenir ça. Dans le code du StepsToBean, il y a des petites subtilités. Alors maintenant, je vous ai promis, logiquement, l'application a dû redémarrer toute seule. Ouais. Par contre, là, elle prend un temps pour démarrer quand même. On a pris quelques secondes dans la face quand même. Cinq, six secondes. On prend trois secondes de plus ce démarrage puisqu'on a notre configuration qui prend trois secondes qui est longue. Si j'invoque ma requête, je vois que je retourne Step1, Step2. Donc, j'ai réussi à invoquer mon code spécifique qui est dans mon bin. Ça marche. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? Là, je vais passer assez rapidement. On pourrait vouloir maintenant moquer ce bin, c'est-à-dire le substituer pour les besoins du test. On le fait ici dans une méthode enfin, on le fait dans une classe addQuarkusTest donc avec la notation. C'est juste une extension GUnit5 qui permet de définir du test dans Quarkus. Ici, on a addInjectMock qui est une extension pareille de Quarkus qui permet de venir substituer un bin dans la registry. Et qu'est-ce que ça donne ? Je peux écrire dans mon test un statement de Moquito qui dit quand ma méthode Step est appelée, je vais renvoyer quoi ? Je vais renvoyer un contenu. Alors là, c'est Step1Mocked. Je substitue le comportement. Et ensuite, avec RestAssured, je suis capable de dire que quand mon application Quarkus est démarrée que je fais une requête sur SlashSteps, je m'attends à avoir un body qui est Step1Mocked. Donc pour vérifier que ce comportement-là du bin est bien substitué, je peux faire RunAsJUnitTest et ça prend du temps à démarrer. Ah oui, il y a encore ces histoires de 3 secondes. Et ensuite, le test va tourner et on voit qu'ici à gauche, c'est vert, c'est petit, mais c'est vert. Alors maintenant, je voulais vous montrer quelque chose. C'est que dans le fameux DevMod là en question, on peut faire du testing. Si j'appuie sur la touche R ici, je vais lancer les tests qui n'ont pas encore tourné et donc notamment mon StepStroTest et on va voir qu'après quelques secondes, voilà, le test passe aussi. Donc d'accord ? C'est pour vous dire qu'on peut aussi faire lancer dans le test dans le DevMod. Ensuite, donc là, c'est pas mal. On a invoqué du code Java spécialisé pour nous. Maintenant, on va vouloir produire des logs. On peut faire ça à l'aide de produire dans un endpoint qui serait à base du composant log, donc tout log test. On définit ici test, c'est une catégorie de log. Si j'invoque ma commande, qu'est-ce que j'ai ? Effectivement, j'ai bien un log de catégorie test. Par contre, le contenu, là, il y a un peu des informations. Alex, il a fait l'introduction mais il n'a pas expliqué tous les concepts. Un exchange pattern, un body type. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va filtrer tout ça, d'accord ? Pour faire quelque chose de plus concis, de plus clair. Alors, ça reviendrait, en fait, à customiser le composant log, c'est-à-dire on voudrait le régler pour nos besoins spécifiques. Eh bien, il y a une façon de faire ça, ici, dans cette classe configuration, à l'aide d'une observer méthode, c'est-à-dire qu'on a un event qui s'appelle component add event et on va l'intercepter et venir ici définir des options pour dire on veut imprimer moins de choses dans les logs. Ici, je valide et ça recharge et maintenant, quand je lance, qu'est-ce qu'on voit ? Le démarrage est fait et on voit que mon log ici, maintenant, il est beaucoup plus clair. qu'est-ce qu'on a fait là ? On a voulu configurer le comportement spécifique de ce composant log, on l'a fait à l'aide de code java avec une observer méthode et c'est Quarkus qui nous a appelé. Ok, très bien. Une fois qu'on a nos logs, on va dérouler. Ah ben là, dernière étape d'une route camel typique, si vous vous souvenez le slide du début, on va vouloir produire dans un système cible, manifestement. Alors là, il y a plusieurs choses qui se profilent. On a in-only. Alors pourquoi ici, il y a in-only alors qu'avant, il n'y avait pas ? Ce n'est pas l'objet de la présentation mais juste pour qu'on comprenne, ça revient en fait à faire du fire and forget, c'est-à-dire qu'il y a deux façons. C'est soit j'appelle mon... Là, je vais produire dans un serveur NATS. Soit je produis dans un serveur NATS et j'attends la réponse pour la repasser à mon pipe et donc à ma requête HTTP en 30. Ça, ce serait in-out. Mais là, c'est in-only, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre la réponse de NATS. On poste le message et ensuite, on garde l'échange qu'on avait avant avec step one, step two et on le renvoie dans notre quête HTTP en sortant. On veut produire dans un serveur NATS. C'est juste un serveur de messaging. Alors, on utilise le composant NATS avec la endpoint DSL. On définit que ce sera dans un topic qui s'appelle topic. C'est très original. Et ensuite, là, par contre, chose qu'on n'avait pas vue dans la première étape, on peut spécifier des options. Alors, on peut donner un SSL context parameters. C'est un bin qui va être utile pour communiquer de façon sécurisée avec le serveur NATS. Et on voit que ce bin, il s'appelle SSL ici. Alors déjà, première chose, si jamais je me trompe dans le nom de mon option, c'est détecté au compile time. Là, on peut dire SSL encore une fois. Si jamais le bin là ici qui est injecté SSL context parameters, si je me trompe dans son type, forcément, c'est détecté au compile time. Alors, ce n'est pas un bon exemple, je devrais vous le montrer. comme ça. Vous voyez, integer, ce serait valable ici, mais pas ici. Voilà, une fois qu'on a ça, il va falloir qu'on comprenne quand même d'où vient ce bin là. SSL context parameters, donc il est un inject, donc c'est ARC qui doit quelque part nous le résoudre. Et comment il fait ? Eh bien, on va voir une deuxième façon de mettre un bin dans la registrie, c'est ici une produceur méthode avec la notation donc at name et le nom de la méthode SSL, ça fait que dans la registrie, le bin va s'appeler SSL. Et vous voyez qu'avec du code Java que j'ai écrit là moi-même, on est d'accord, c'est pas du Quarkus standard, c'est pas du Camel standard, c'est du code que j'ai écrit moi-même, j'ai défini, voilà, ton KeyStore et ton TrustStore, d'accord ? Donc ça, c'est pour pouvoir faire du SSL, communiquer avec le serveur NATS de façon sécurisée. Et ensuite, je retourne cet objet-là et du coup, il va pouvoir être utilisé dans ma route. Nickel ! Bah moi, j'ai envie de le tester, ça doit marcher là ! Ouh là, c'est tout rouge, qu'est-ce qu'il se passe ? Servers might be specified. Ok, alors, on va prendre un petit temps de recul. Si on retourne ici, dans la route, on voit qu'on a un seul endpoint pour NATS, ok ? Et on n'a jamais configuré l'URL du serveur NATS. Le serveur NATS, il est ici, dans notre shell du bas, il l'écoute sur le port 42.22 et on n'a jamais dit à Kamel où trouver cette information. Donc, il faut qu'on le lise. Alors, on pourrait le dire, sûrement au niveau de l'endpoint ici, mais là, on va faire autre chose, on va essayer de le dire au niveau du composant, c'est-à-dire que toute route qui utiliserait NATS taperait sur le même port le même serveur NATS. Alors, vous allez me dire, bah oui, on peut le faire en code Java puisque c'est comme la customisation du composant log. Eh bien, oui, ça pourrait, mais on va le faire d'une autre manière parce que je veux vous montrer ça qu'avec une property ici, donc ça, c'est Quarkus qui s'occupe de charger les properties, on est d'accord ? Cette properties, elle dit quoi ? Que dans Kamel, j'ai un composant qui s'appelle NATS et je veux customiser l'option servers avec la valeur localhost 42.22 et là, hop, on va se retrouver dans le shell du bas. Donc, je sauvegarde ça. Qu'est-ce qui se passe ? Après un petit temps, ça recharge, petit temps qui est supérieur à 3 secondes toujours. Je mets ma requête HTTP et j'ai bien ici une payload détectée dans mon serveur NATS qui a la valeur step1, step2. Ok, donc, arrivé à ce niveau-là, il va falloir que je fasse un peu plus vite, eh bien, on a notre prototype, il a l'air de fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut le packager. Vous vous souvenez qu'il y a deux modes, JVM et NATIF. Ici, on va aller directement en NATIF avec maven clean si j'y arrive, package si j'y arrive, minus d NATIF, ok ? En passant cette option-là, je dis que je veux builder en NATIF et ça va prendre pas mal de temps et du coup, ça va être un petit, le bon moment là pour repartir sur des slides. Alors, on va faire comment ? On va faire comme ça et on va revenir. Voilà. Comparer le mode JVM et le mode NATIF. En mode JVM, on produit un fast jar, donc c'est un jar qui est optimisé pour Quarkus, c'est-à-dire qu'il démarre plus vite, il prend moins de mémoire. En mode NATIF, c'est un exécutable, on en a déjà parlé. Alors maintenant, l'idée, on va essayer de comparer les deux sur plusieurs aspects. Au niveau du build, package de l'application. En mode JVM, c'est assez standard, je veux dire, c'est la même chose que ce qui se passe avec un framework java typique, donc on va dire, c'est rapide. Par contre, en mode NATIF, c'est très lent parce qu'il se passe beaucoup de choses et là, vous allez le voir, ça prend 2 à 3 minutes selon l'humeur. Si on s'intéresse au debugging, débuguer un fast jar en mode JVM, c'est ni plus ni moins que débuguer un jar standard. En fait, il n'y a rien de spécial, donc on va dire que c'est facile. En mode NATIF, c'est plus compliqué. Alors là, on a un exécutable, donc peut-être qu'il va falloir utiliser un débuguer, je ne sais pas, par exemple comme GDB, on n'est pas habitué à ça en tant que développeur Java. Peut-être qu'il y a du framework qui est apporté par Quarkus pour faire du debugging en NATIF, mais on va dire que le support, l'étendue de ce qu'il fait n'est pas non plus hyper complet pour faire ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est fait exprès parce que 95% du temps, si on peut dire, l'application se comporte de la même manière en mode JVM et en mode NATIF. Donc si vous me suivez, vous faites du debugging en mode JVM et vous allez pouvoir trouver la plupart des problèmes. C'est vraiment quand on a une différence entre le mode JVM et le mode NATIF, une différence de comportement, ce qui peut arriver de temps en temps, que là, on va devoir sortir le débugueur en mode NATIF. Je vais aller très vite sur la partie performance, savoir qu'en termes de boot et de numéro usage, Quarkus fait mieux qu'un framework Java typique, mais là par contre, en mode NATIF, et c'est l'intérêt, c'est une dimension de plus, on a un démarrage instantané et une utilisation mémoire qui est vraiment très très petite. Donc du coup, si on regarde sur quoi sont basées les performances maintenant qu'on a ça, en mode JVM, il faut plus voir les performances comme étant basées sur des optimisations qui arrivent au runtime. Alors là, c'est le JIT compiler. Qu'est-ce que c'est le JIT compiler ? Ça veut juste dire qu'on garde cette capacité en fonction de l'utilisation qui est faite couramment de l'application. Un certain nombre de méthodes sont appelées plus souvent que les autres. On va optimiser l'application pour ça, d'accord ? Capacité très dynamique de la JVM et donc en mode JVM, on l'a. En mode natif, on perd beaucoup de ces capacités dynamiques. Donc on n'aura plus cette capacité d'adapter, de faire du runtime profiling, de faire du JIT compiling. Alors on n'a plus le JIT compiler, on garde de la mémoire. Par contre, on voit bien que du coup, on n'est plus basé sur des optimisations au runtime, on est basé sur quoi ? Sur le fait qu'on prend moins de temps de démarrage, qu'on prend moins de mémoire. Si on prend moins de mémoire, on peut déployer plus de conteneurs si tant est qu'on a le même coût, le même budget mémoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, on est basé sur une meilleure densité. C'est la densité, en fait, de conteneurs qui va être importante. Et si on résume en cas d'utilisation, un mode JVM, du coup, vous comprenez bien, c'est plutôt une JVM qui tourne pendant longtemps et le mode natif, il va donner le meilleur de lui-même quand on aura une petite, enfin une batterie de petits services qui sont distribués comme ça, sur plein de nœuds dans un cluster et qui tournent pendant très peu de temps. Alors, là, non, c'est pas du tout ça qu'il fallait que je fasse. Vous allez me dire ça a compilé en 2 minutes 30. Alors maintenant, j'ai un exécutable natif, alors je vous le prouve, target, comment, rest to nos demo, runner, je lance et ça marche pas. Mais c'est un exécutable natif, déjà, c'est pas mal. Non, regardez ce qui se passe. Ici, on a un message qui nous dit coolnotopen, certes, keystore du jockey. Vous vous souvenez, à un moment donné, j'ai écrit du code moi-même, j'ai défini un keystore, un truststore. Apparemment, c'est pas dans l'exécutable final pour une raison. Je vais vous donner la solution tout de suite. Ici, on doit, dans ce cas-là, spécifier nous-mêmes cette option. Elle dit quoi ? Elle dit que dans Quarkus, pour le mode natif, dans les ressources, je vais devoir inclure manuellement tout ce qui est étoile.jks. C'est moi qui le définis. Je sauvegarde, et là, je vais lancer un deuxième build de mon application qui va reprendre, excusez-moi, qui va reprendre trois minutes et après, on va espérer que ça marche. Alors du coup, si je reviens sur mes explications pendant ces trois minutes, voilà, le mode natif, on sent que ça peut être pas mal quand même. C'est basé sur Graal Substrate VM, c'est ni plus ni moins qu'une virtuelle machine mais qui prend une vision différente du monde. Elle, ce qu'elle dit, c'est, je connais tout au moment, au build time, au moment de packager l'application. Je connais tout mon environnement et je sais tout ce qui est nécessaire. Vous allez me dire, c'est peut-être pas vrai tout le temps. C'est pas grave, je raisonne quand même comme ça. Si je raisonne comme ça, ça me donne quoi ? Je connais tout ce qui est nécessaire pour faire tourner mon application au build time. Je peux, par exemple, traverser mes code pass et dire, telle méthode va être appelée, va appeler telle méthode, etc. Et du coup, je suis capable comme ça de sélectionner tout mon code qui va être nécessaire au run time. Ça veut dire que là, je ne sais pas, je vais peut-être jeter la moitié du JDK qui ne sera jamais utilisé. Donc je prends ce code qui va être strictement nécessaire et je le mets dans mon exécutable natif. Deuxième partie, si je connais tout ce qui est nécessaire au build time, je suis capable de préchauffer mon application et je la démarre au build time, c'est parti. Et là, ma mémoire se remplit, je prends un snapshot bit pour bit de cette mémoire, je le mets dans mon exécutable. Si vous vous sentez où je veux en venir, le démarrage de cette application, ça revient à faire quoi ? Ça revient à prendre une séquence de bits à la stocker en mémoire, copie de tableau, et après, on démarre le code qui est strictement nécessaire. Et c'est pour ça, en fait, que ça démarre assez rapidement voire très rapidement, c'est parce que c'est préchauffé et qu'on a fait beaucoup de choses au build time. Maintenant, on a vu qu'il y a des complexités. Et bien, en fait, si jamais cette close world assumption qui dit que tout est connu au build time, elle n'est pas respectée, ça ne va pas marcher. Et du coup, on va devoir fournir des informations supplémentaires. Ici, on a eu deux exemples. La ressource, la ressource, ni Camel, ni Quarkus, ni GraalVM a été capable de dire j'ai détecté dans le code d'Alex, on utilisait cette ressource pour ce Truss Store et ce Key Store. Donc, du coup, c'est à nous, c'est notre responsabilité de le mettre. On en a vu un deuxième exemple, en fait. Le step to bin, vous vous souvenez, il avait cette annotation AtRegister for Reflection. Parce que Camel appelle, en utilisant la réflexion, qui est une fonctionnalité dynamique de la JVM, encore une, qu'on a perdue en mode natif. Avec AtRegister for Reflection, on dit juste à GraalVM, cette méthode, tu ne sais pas qu'elle va être appelée avec ta Close Word Assumption, moi, je te le dis. Et pareil, responsabilité du développeur de fournir cette information. Il y a deux exemples ici, mais ça s'applique à la plupart des features dynamiques de Java. Des fois, Camel Quarkus peut en gérer certaines, mais pas tout le temps. Peut-être que ça s'améliorera, mais je pense, intrinsèquement, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire de toute façon. Donc voilà. Alors maintenant, on devrait, avoir ici notre build qui est réussi, notre exécutable natif qui tourne. Si je lance ma requête HTTP, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens que j'ai bien ma réponse step one, step two. J'ai bien mon log filtré clair et j'ai bien communiqué avec mon serveur NATS par SSL avec mon payload step one, step two qui se retrouve dans ma console. Donc du coup, je ne vais pas faire le résumé maintenant parce que je suis pressé. Ce que je vous propose de faire, c'est de passer dans la partie cloud. Alors vous vous souvenez, je vous avais expliqué la partie cloud, je n'ai pas réussi à provisionner mon serveur. Donc on va faire ça avec, on va faire ça avec une vidéo qui va se situer ici. donc dans cette vidéo première partie, on voit qu'on a une route camel, maintenant vous connaissez, on extends route builder, donc on utilise, on va dire, on n'utilise pas la, excusez-moi, l'endpoint DSL. On définit une méthode configure, from platform HTTP, bon en gros, c'est du hello world pareil. On voit que ça répond by camel quarkus en mode JVM. Donc là, on va avoir du hello world, du by world. en mode JVM, en mode native, donc on va avoir 4 routes camel qui vont être déployées. Et on voit qu'on a un static initializer là qui prend 3 secondes, pareil, le même, le même, le même que tout à l'heure. On va passer très vite sur le déploiement, mais sachez qu'avec une extension de quarkus qui s'appelle quarkus open shift, on va pouvoir pousser ça dans open shift et sous la forme de services qui est natif, d'accord ? Ça va très très vite sur cette partie, mais si vous voulez, je peux après la déployer et vous montrer comment ça marche. Et donc, on va se retrouver à la minute 4 de la vidéo. Ici, ma souris fonctionne. Je vais faire avec le pad. J'imagine par ici. Hop. Voilà. Ici, on se retrouve dans open shift, c'est un Kubernetes d'entreprise avec des goodies, notamment ce tab serverless services. Et on voit qu'on a 4 native services qui sont chargés et accessibles avec 4 URL différentes. Alors maintenant, si on démarre, on va passer dans un shell où il y aura deux parties, le haut et le bas. En haut, on va déclencher du trafic HTTP, par exemple, hello.gvm, vous vous imaginez que ça va appeler hello.injvmmod. on voit qu'en bas, on a la liste des pods qui tournent et on voit qu'on en a zéro. C'est une fonctionnalité de key native, scale to zéro, c'est-à-dire qu'on n'a rien qui tourne et quand on va avoir du trafic, là, on démarre. Donc là, j'ai lancé la requête hello.gvm et on voit qu'on a un déploiement qui est arrivé à la volée. Temps de réponses de la première requête, 7 secondes. Et c'est vraiment ça qui est important. Pourquoi ? Parce que si je relance hello.gvm une deuxième fois, vous comprenez bien que c'est très rapide parce que le démarrage, le déploiement est déjà là. Donc du coup, ce qui importe, c'est le temps de réponse à la première requête. Maintenant, si je fais la même chose en mode natif avec hello native, qu'est-ce que ça donne ? On a un déploiement qui arrive à la volée, maintenant, on est habitué et on prend grosso modo 3 secondes de moins que le mode jvm. Et vous voyez d'où ça vient, c'est le static initializer, là. Il a été exécuté au build time quand on a construit l'application en mode jvm, en mode natif, excusez-moi. Et donc, c'est 3 secondes de gagné à chaque démarrage. Et maintenant, on va passer sur une deuxième partie puisque vous voyez en bas qu'il y a la notion de memory quota avec used et hard. Alors, je vais vous le montrer avec la souris si elle veut bien marcher. C'est par ici, là, vous voyez. Donc du coup, on voit qu'on a hard, un memory quota, donc c'est quoi ? C'est juste, en fait, une limite. on va sommer la somme des memory requests de tous les conteneurs qui tournent. K-native va embarquer ce qu'on appelle un sidecar conteneur et moi, il y aura ma route dans un conteneur à côté. Et bien, on va avoir une limite de 500 mégas sur la somme de tous ces conteneurs. Et dans la catégorie used, on voit ce qui est couramment utilisé et la limite, ce sera 500 mégas. On lance Elo GVM, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on passe à 300 mégas supplémentaires. Alors, c'est écrit 400, là, parce qu'en fait, il y a encore le native d'avant qui tourne. Mais grosso modo, on a consommé 300 mégas de mémoire supplémentaires pour Elo GVM. Maintenant, la question que je vous pose, si je lance By JVM, qu'est-ce qui va se passer ? Vous sentez le truc venir ou pas, là ? On a 300 mégas, on rajoute 300 mégas, on va dépasser la hard limit, quoi. Donc, je pense que le mieux, c'est de le lancer et on va voir ce que ça donne. Alors, du coup, je ne sais pas, je pense que là, il n'a pas encore lancé. Voilà, je pense que là, on va lancer la commande By JVM et on voit qu'il ne se passe à rien. Et pourquoi ? En fait, c'est normal. Kynative détecte qu'il y a du trafic HTTP pour By JVM. Il pousse à Kubernetes, il dit, voilà, j'aurais besoin d'un déploiement supplémentaire. Et Kubernetes, il n'est pas capable de réconcilier cet état parce que ça va casser cette contrainte de mémoire de 500 mibibytes. Et donc, on attend. On attend quoi ? On attend que le premier service tombe, ce qui se passe maintenant. Ça, ça va nous libérer de la mémoire. On voit qu'on est passé à used 0. Et, quand Kubernetes va être capable de réconcilier cet état, il va se passer que By JVM, on va déclencher un nouveau déploiement. Ça devrait se passer maintenant. Et une fois que les conteneurs sont créés, donc on reprend 300 mibibytes de mémoire et on reste dans notre slot de 500. Par contre, qu'est-ce qu'on voit sur le temps de la première requête ? 47 secondes. C'est un exemple un peu extrême, mais l'idée, j'espère que c'est illustratif pour montrer que quand on a, comment dire, des contraintes mémoires, c'est soit on paye pour avoir de la mémoire en plus, on paye des dollars, ou alors on prend du délai. Et du coup, avec ça, on a dû voir les deux aspects, le temps pour servir la première requête et la quantité mémoire utilisée. Donc là, juste petit calcul, on avait un conteneur en mode JVM 300 mibibytes, enfin, deux conteneurs en mode JVM avec le sidecar pour 300 mibibytes, en mode natif, c'est 100 mibibytes, donc en fait, avec les sidecar compris, ça fait un conteneur en mode JVM égal pour le budget mémoire de trois conteneurs en mode natif, enfin, de trois cas natifs services en mode natif. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir passer à la conclusion et ma souris ne marche pas. Alors, voilà. Donc, j'espère que vous avez une meilleure idée de comment ça marche Camel Quarkus, comment ça interagit. On a vu des fonctionnalités de Camel, notamment l'onpoint SL, on a vu le binbinding on a vu comment customiser nos composants à l'aide de code Java ou à l'aide de configuration et à chaque fois, vous avez vu qu'on s'appuie sur des fonctionnalités qui sont offertes par Quarkus. Le mode natif, j'espère que vous avez plus d'explications, que vous voyez un peu plus comment ça fonctionne et notamment les bons côtés, mais vous avez vu qu'il y a des responsabilités supplémentaires, de la complexité de développement qui vient avec. et l'idée essentielle, c'est que si on comprend qu'il n'y a pas un meilleur mode entre JVM et natif, que chaque mode est adapté à une situation donnée, là, je suis super heureux. Et donc, cette dernière démo avec Canative on demand with memory constraints, c'est-à-dire comment la contrainte mémoire va illustrer cet exemple-là. Si vous devez retenir qu'une chose, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est Camel Quarkus ? C'est des intégrations qui sont basées sur des patterns. Bon, ça, c'était Camel standard. Elles sont légères, c'est toujours Camel standard, mais elles sont adaptées pour le cloud, on peut les déployer dans le cloud facilement. Logiquement, j'ai à peine le temps pour les questions. Si, je vais avoir 5 minutes supplémentaires pour les questions. Finalement, je suis pile poil on time. Juste pour vous dire que je prendrai les questions que je peux pendant les 5 minutes et après, on peut encore se parler. Il n'y a aucun souci. Mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est n'hésitez pas à rentrer en contact avec la communauté Apache Camel. On a un site internet, on a un chat de julip, on essaie de répondre du mieux qu'on peut, on est très occupé, mais quand on a la réponse tout de suite, on la donne et ça débloque des personnes des fois. Et puis après, peut-être petit à petit, vous nous donnerez des feedbacks, vous nous donnerez des idées de features, peut-être que vous ferez des contributions sur la documentation ou sur le code. Voilà. Je pense que je vais pouvoir prendre quelques questions en 5 minutes s'il y en a. C'est bon ? C'est bon. Du coup, on peut couper ici, je pense. Merci. Merci.